Dans cet autre numéro de votre émission, nous parlerons de quelques-unes des responsabilités de nos leaders politiques le jour de la fonction de la suivi mise en place pour les trois, vingt-quatre et vingt-cinq du code de bonne communication. Je l'appelle Tamara Chama, elle est de l'UFR, M. Jean-Paul Sard, il est du PUP. Également sur ce point, il y a la parole à Sam Omori Konduno et les journalistes à la radio Jiggy FM. Ma première parole est à Mme Damar. Rappelez-nous un peu le rôle principal de ce comité. Merci, Mme Ami. Le rôle principal de ce comité est de suivre, comme son nom l'indique, la commission de civile de Béodé. De suivre le projet des engagements tenus par les partis politiques pour le respect du processus avant les élections, pendant et après les élections. Ce comité est représenté par un membre de chaque parti signataire. Aujourd'hui, les partis signataires sont au-delà de 100 et chaque parti a un représentant qui constitue la commission de civile. Et suite au règlement intérieur de ce commission de civile élaboré par tous les partis signataires, la commission est gérée par un directoire de 9 membres. D'accord. Je veux bien vous dire ça, vous avez quelque chose à refaire sur le rôle principal que je vous souhaite ? Moi, je voudrais tout d'abord saluer l'espoir qui a prévenu à la mise en place de ce code de bonne conduite. Je vous félicite vraiment et ils donnent de façon volontaire. Ils ont accepté de mettre en place ce code. Et le NDI qui a naturellement été l'actualité. Et le NDI et l'USAID qui constituent pour nous des partenaires très très importants. Donc, je félicite et madame a donné les éléments essentiels sur le rôle que nous devons jouer et que nous apprécions. les dispositions qui sont contenues dans le code pour que nous puissions aller animer notre position de démocratie. Il faut rappeler qu'il y en a que les 5, les 7 ans de la démocratie. Animer leur démocratie hors violence dans la confidentialité, dans l'unité, dans la solidarité. D'accord. Donc, on va aller directement sur le point 23 qui dit ceci. Ne pas manipuler, intimider ou corrompre des agents électoraux d'être délégué des partis politiques concourants ou les électeurs par quelque moins que ce soit. On aimerait bien savoir qu'est-ce que le comité pourra bien faire pour, n'est-ce pas, faire respecter ce point 23 du code de bonne conduite des partis politiques. Vous savez, que s'ils l'ont signé librement, il s'agit de rappeler à leur souvenir des engagements que librement ils ont acceptés de prendre. Alors, cela passe nécessairement par des contacts, par des échanges au niveau des différents états-majors que nous pratiquons. Et aussi, et surtout, la formation des militantes et des militants à l'esprit de cette convivialité. Nous sommes des adversaires, pas des ennemis. Faire en sorte que le dénouement démocratique de notre jeune démocratique se passe dans des meilleures conditions. c'est la valeur de ce code-là. Oui, M. C'est ça. Nous avons déjà des élections présidentielles derrière nous. Nous nous engageons dans notre processus électoral au compte des élections législatives. Est-ce que le comité a constaté les dérapages par rapport au respect de ce point 23 ou bien a reçu des remontées d'informations liées au non-respect du code de bonne conduite signé par les partis politiques guinéens ? Est-ce que nous nous intéressons sur le scrutin ? Le scrutin n'a pas encore lieu. Nous allons être très... Mais le comité avait été mis en place lors de la présidence. Oui, ça s'est très bien passé. C'est ce qu'il a essayé de rappeler. Ok, ça s'est très bien passé pendant les élections présidentielles grâce au lobbying que nous avons fait au niveau des chefs des états-majors des partis et à travers le démembrement sur l'ensemble du territoire national. Cela a permis vraiment d'éviter les accrochages et chacun est allé voter librement. Et maintenant, quelles sont les dispositions qu'elles ont été prises pour respecter naturellement ces points 23 ? Naturellement, c'est-à-dire qu'il faudra absolument suivre comme cela a été indiqué dans le code de ne pas manipuler les résultats. Vous savez, souvent, on a un problème moment des frustrations. De ne pas manipuler mais de ne pas intimider. De ne pas intimider, de ne pas corrompre les représentants des partis. Et ça, il faut se garder de cela et nous, nous serons très vigilants sur cet aspect-là. où il fallait des dispositions à l'amont que vous avez prises pour respect scrupuleux de ces dispositions. Oui, je vous l'ai dit déjà, on a fait des rencontres au niveau des états majeurs des partis. On a échangé et on a revu pratiquement toutes les dispositions qui sont là. Nous estimons qu'ils vont les respecter et auquel cas, je vous l'ai dit, il y a d'abord ce contact, mais le code aussi a à son sein les pénalités qui passent par la dénonciation, blâme, et puis après, bon, etc., etc. Mais nous ne voulons pas arriver à ça. Les avertissements également, mais nous n'arriverons pas à ça. Nous essayons autant que possible de jouer sur le sentiment d'échange et de leur compréhension. Il y a Mme Tamar qui a dit Je dirais que les partis politiques signataires du code de bonne conduite toutes tendances confondues se sont engagés le jour du scrutin à ne pas manipuler, intimider ou corrompre les agents électoraux, les délégués des partis politiques concurrents ou les électeurs par quelque moins que ce soit. Ils se sont engagés. C'est le moment de rappeler de n'entreprendre aucune action si c'est type de compromettre le bon déroulement du vote, du dépouillement, de la centralisation, de l'acheminement des résultats jusqu'à leur proclamation par la CENI et le ministère de l'administration du territoire. D'accord. Vous nous amenez déjà au point 24. Donc, M. Sarr, comment comptez-vous procéder à ce niveau aussi? C'est une sorte de sonnette d'alarme, mais comment, de façon stratégique, comptez-vous procéder pour les amener à respecter ce qu'ils ont signé? C'est-à-dire, notre stratégie, c'est toujours le dialogue. Nous échangeons, nous les rappelons des engagements qu'ils ont eu à prendre et nous estimons que volontairement qu'ils se sont engagés, ils ont signé, nous estimons qu'ils vont l'appliquer et nous les rappelons régulièrement et nous échangeons avec eux. C'est ce que nous faisons. Et quel impact ont vos actions liées, n'est-ce pas, au non-respect de ces dispositions sur les résultats qui déclaront, n'est-ce pas, de ces élections? Naturellement, nous avons des observateurs au niveau de tous les... d'abord au centre et puis au niveau des démembrements. C'est le comité qui a déployé les observateurs. Absolument, absolument. C'est-à-dire que... Et vous en avez déployé combien? Bon, c'est-à-dire on a le démembrement au niveau de... des préfets, des circonscriptions électorales, les démembrements du comité qui ont pour mission, comme nous le faisons au niveau du centre, qui ont pour mission de suivre l'évolution de vote au niveau de ces démembrements-là. Donc, le jour du scrutin, le message que nous passons ici se trouve relayé au niveau de ces démembrements-là. Donc, nous estimons qu'au fur et à mesure que cela évolue, nous avons le temps d'apporter les corrections qui s'imposent. Chaque fois que nous sommes interpellés par un ou deux ou trois, le parti qui est en dérapage, nous l'interpellons. Comment la synergie va se passer entre ceux qui sont déployés sur le terrain et vous qui étiez là, de façon technique? Nous sommes en contact direct. Nous échangeons à travers les téléphones et à travers pratiquement tout le système média que vous connaissez et nous sommes parfaitement au up-to-date avec eux. C'est-à-dire, nous sommes en synergie avec eux. Donc, tout ce qui se passe, nous sommes au courant dans les 48 heures, dans les 24 heures qui suivent. Et que ferez-vous de ce qui remontera ? Nous procédons immédiatement à une analyse. Le comité se retrouve, on discute et les décisions sont prises immédiatement pour apporter la correction qui s'est posé. Donc, il y a un comité qui sera mis en place ici ? Absolument. C'est-à-dire qu'une sorte de comité de veille, voyez-vous, qui va être permanemment ici au centre par rapport au démembrement. Et si les informations sont reçues après, comment est-ce que vous procédez ? Les décisions que vous prenez, est-ce qu'elle peut faire changer la donne ? Nous estimons que nous avons à faire à des gens matures, nous avons à faire à des gens responsables, ils seront appelés à changer la donne. Madame Tawar ? Oui, comme vient de dire M. Sa, à titre, par exemple, il y a des sanctions qui sont prévues en cas de non-respect des engagements. Mais est-ce que vous faites des sanctions ? Ça commence d'abord par un avertissement. Au-delà de l'avertissement, quand cela n'aboutit pas, il y a la dénonciation. Je pense que cela n'est pas à minimiser. On est en période de campagne électorale. Alors là, aucun parti, tous les partis, doivent se méfier d'être victimes d'une dénonciation médiatisée pour avoir violé les articles du Code. Donc c'est le moment pour nous d'attirer l'attention de tous les partis que la commission de civile est là. Le Code qu'ils ont bien voulu signer, qu'ils ont signé librement est là et que nous veillons au respect des engagements, des engagements tenus et que nous ne manquerons pas à dénoncer. Déjà, les dérapages ont commencé. Je profite de cette occasion pour alerter les partis de se rappeler aux engagements qu'ils ont librement signés avant qu'on arrive à l'étape des dénonciations médiatiques. Oui, vous parlez des dénonciations, d'appétissement, ce sont des sanctions qui ont été portées purement morales par des forces coercitives pour contraindre les partis à respecter leurs engagements. Mais qu'est-ce que vous prenez comme disposition d'abord avant qu'on arrive à ce niveau pour que les engagements qui sont signés par les partis politiques engagés qui sont engagés dans l'Odacet-Posé-Suis ou pas puissent respecter leurs engagements ? Ok, je vous remercie. D'abord, je veux vous rappeler que la commission de civile est un organe sous sein privé. Ce n'est pas un acte réglementaire. Pour le moment, nos forces se limitent à l'avertissement, à la dénonciation, à la suspension. Et que c'est une première en Afrique, ce code de bonne conduite. Il a été initié par le NDI, approuvé par les partis politiques et mis en œuvre pour la première fois en Guinée. Avec le temps, nous pensons que ça aura de l'ampleur plus que ça va se limiter d'être un acte sous sein privé. Nous envisageons, même après les élections, pourquoi ne pas en faire une proposition de loi pour que ce soit un acte réglementaire. comme ça, les sanctions vont être plus fortes. Nous privilégions beaucoup plus, comme je vous l'ai dit tantôt, au contact direct, à l'échange, pour amener à l'amiable. Une fois que cela échoue, Madame a indiqué les différentes dispositions. Nous allons jusqu'à la poursuite judiciaire. C'est indiqué dans le code. Mais est-ce que juste là, il y a eu des dénonciations faites par le comité depuis après la présidentielle ? Non, pour le moment non. Et pourtant, il y a eu des dérapages. Oui, il y a eu des dérapages. Il y a eu rappel à l'ordre au niveau des différents partis où le constat a été mené. Les partis concernés. Mais nous n'avons pas voulu aller plus loin en estimant que l'homme est perfectible. Ils peuvent pratiquement revoir leur façon de faire et respecter leur engagement. Je tiens toujours à revenir sur leur engagement volontaire, libre. C'est les partis politiques qui ont décidé de mettre le code. Ils ont signé librement. Nous estimons qu'en rappelant à leur bon souvenir leur engagement et sans pression, ils sont capables de corriger à tout moment. Parce que voyez-vous, le parti politique, ce n'est pas facile. Du sommet à la base, vous avez le bureau exécutif parfois, le bureau politique, etc., le comité central, les bureaux fédéraux, le comité de section, le comité de base, etc., etc. Donc, c'est tout un processus qui se trouve mis en place. Il est donc important de donner toujours la chance aux leaders d'interpeller partout où il y a eu un manquement du respect des dispositions du code pour que ils puissent corriger à temps. C'est pourquoi nous donnons toujours un large éventail de manière à ce que cela puisse revenir. Parce que l'objectif que nous recherchons, ce n'est pas simplement sanctionner. L'objectif que nous recherchons, c'est que c'est le respect de l'esprit du code de manière à ce que notre démocratie évolue dans les meilleures conditions, sans violence, sans animosité et sans attaque verbale, personnelle, etc. et tout. C'est ça l'objectif que nous recherchons. Vous avez dit tantôt que vous avez fait des rappels à l'ordre par rapport à ce dérapage constaté. Est-ce que ce rappel à l'ordre a produit les effets comptés sur le terrain ? Naturellement. Parce que je vous dis qu'on a affaire à des gens responsables, à des auditeurs. Non, je ne peux pas vous donner des indications ici sur tel ou tel. Ça aussi, on préfère... Vous voulez taire le nom du parti, c'est ça ? On fait taire le nom du parti parce que déjà les corrections ont été apportées et comme je vous l'ai dit, ce que nous recherchons... Et le comité a constaté qu'il y a eu... Voilà. Donc, ce que nous recherchons, ce n'est pas la coercition, c'est l'éducation. D'accord. Voyez-vous, de manière à ce que l'objectif fondamental, c'est que notre jeune démocratie, je le rappelle là que 27 ans, au moment où les autres ont fait des siècles et des siècles, je rappelle souvent la citation du président Kennedy. Il dit que la démocratie n'est jamais une œuvre achevée. C'est un appel à un effort incessant. Ça veut dire que ce n'est jamais parfait. Et nous, nous sommes à l'orée. Donc, si nous commençons déjà à taper fort, à faire ceci, à faire cela, nous estimons que notre rôle fondamental c'est d'éduquer. C'est d'amener les gens à la meilleure compréhension par des échanges à l'amiable. Si, je vous l'ai dit, si cela persiste, nous avons maintenant tout un ensemble de choses, mais nous ne pouvons pas déployer ça tout d'un coup. Nous préférons vraiment échanger avec des gens responsables. Et aller petit à petit. Voilà. Mais de toute façon, la population doit connaître, savoir que vous existez, parce que si vous faites le travail, vous corrigez certaines parties et puis vous faites taire le nom, la population ne saura pas que le comité de... cela nous faisons, nous organisons des conférences de presse. Conférences de presse, nous expliquons, oui, non seulement nous faisons nos réunions régulièrement, ensuite, nous communiquons. Oui, mais les réunions, les rapports sont souvent arrangés dans le Tivoire. Non, pas du tout. Il y a eu beaucoup d'ateliers pour former les partis politiques pendant la campagne, avant la campagne, pré-campagne, campagne, élection, ensuite, après l'élection, on a fait beaucoup d'ateliers, on a formé, actuellement, le NDAI est en train de former les superviseurs. Voyez-vous ? Donc, on avance petit à petit, mais sûrement. On l'espère bien. Oui. Mais il va falloir rendre plus fréquentes vos communications. Oui, cela est prévu. Voyez-vous, on a un planning sur lequel nous devons régulièrement travailler. Il faut procéder à la lecture à la lecture. Point vers 5. Oui, les partis politiques signateurs de ce code de bonne conduite s'engagent à dénoncer, après vérification d'un dérapage, une faude et autres irrégularités ou infractions dans le style de respect des dispositions législatives et réglementaires. Effectivement, c'est cette période que nous vivons les partis politiques ont le droit et ont consenti de signer librement, se sont engagés à dénoncer au cas où ils constatent qu'il y a des dérapages, qu'il y a des fraudes ou que le fichier n'est pas très bien propre. Donc, ils ont le droit et la loi et le code de bonne conduite reconnaissent cela aux partis politiques. Et vu que c'est tous les partis politiques, toutes tendances confondues qui ont signé ce code, donc les hommes sont tenus à respecter et à accepter les dénonciations pour qu'enfin qu'il y ait contrôle et pour qu'on puisse tomber sur un consensus qui nous permettra... Il faut l'éthique lier la plus matérielle au mandat notamment. Effectivement, un parti responsable ne peut pas se hasarder à dénoncer normalement s'il n'est pas muni de toutes les preuves. Parce que si tel n'est pas le cas, cela irait de nature à faire une diffamation. Nous vivons une période de dénonciation de part et d'autre, mais qu'est-ce que le comité est en train de faire à ce niveau ? Justement, c'est-à-dire qu'en cas de dénonciation de l'irrégularité qu'on constate, etc., Madame l'a bien indiqué, ce que nous évitons c'est qu'on se fasse justice. Il faut mettre en action le système juridique. Il y a tout un canova, il y a tout un ensemble d'éléments à prendre en compte pour éviter l'affrontement. Vous avez une frustration, vous avez une dénonciation à faire, vous suivez la règle normale, vous constatez, vous réunissez les preuves, vous vous adressez à la CENI, la CENI à la Cour suprême. C'est mieux que de se faire justice. Et le comité doit faire en sorte d'amener les partis de ne pas se rendre justice, mais plutôt de suivre le débat juridique. Quelles sont les dispositions, les cas de fou que vous avez mis en place pour ne pas qu'on arrive à ce niveau ? C'est indiqué dans le code. Après les dénonciations et autres, vous réunissez les preuves de choses, vous formulez votre plainte, vous l'engagez, mais vous ne vous rendez pas justice. Il ne faut pas faire descendre les gens dans la rue, il ne faut pas pratiquement violenter qui que ce soit, il faut plutôt se soumettre aux dispositions de la loi. Oui, mais avant qu'on n'est pas à la date du 24 septembre prochain, date à laquelle les Guinéens vont choisir leurs représentants de l'Assemblée nationale, on constate actuellement que c'est une déclaration. Nous pratiquons la presse, on nous met dans un jeu de ping-pong, tantôt, c'est les acteurs politiques de l'opposition qui attaquent l'irrégularité. Le fait que le fichier ne soit pas bien assaini, mais ne soit pas propre. Et de l'autre côté, c'est l'opérateur local qui se défend et dit que le fichier est propre. Vous savez, nous sommes dans une période assez difficile. Vous savez, les confrontations politiques sont toujours dans ce niveau-là, que ce soit ici, que ce soit partout ailleurs en Afrique et dans le monde. Ce que le comité suit, c'est de faire en sorte de réunir suffisamment de preuves. Toutes ces dénonciations que nous écoutons actuellement, n'est-ce pas? Nous prenons note et quand le comité se réunit, il examine. Et nous allons vers ces différentes formations, échangées. Je tiens toujours au contact, à l'échange, que à autre forme d'approche. Je privilégie toujours le dialogue. Parce que nous avons observé dans la vie sociale, c'est-à-dire, avant la guerre, mieux vaut faire le dialogue. Après la guerre, il y aura toujours le dialogue. Vous l'avez vu. Et aujourd'hui, nous estimons que pour notre pays, nous n'avons pas besoin d'aller à cela. Autant que possible, faire le pompier avant que de faire le pyromane. c'est pourquoi toutes ces dénonciations actuellement, le comité de suivi note, il observe, il note, quand nous allons nous réunir, immédiatement, nous prenons attache avec chaque dénonciateur. Pour savoir, oui, vous avez dit ceci, où nous en sommes, quels sont les éléments probants que vous avez. Parce qu'il faut les exhiber. Et nous comptons vraiment sur le comité. Mais vous n'y pensez pas que le temps presse puisque, avec déjà, cette menace qui pèse sur le processus, c'est lectorat. Mon frère, le temps presse toujours. Il faut prendre son temps quand il s'agit de la vie de la nation, quand il s'agit de la société. Il faut prendre le temps d'observer, d'amener les gens aux meilleurs sentiments. Voyez-vous ? Dans la précipitation, le plus souvent, on rate complètement. Il faut du recul par rapport à ce qui se passe. C'est ça, le rôle de notre comité. Et sur la base de ça, je peux vous assurer que nous jouons notre rôle à plein temps. Et vous pouvez être assuré d'une chose aussi. Il y a beaucoup de déclarations, il y a beaucoup d'à peu près, mais ça repose sur quoi ? Il faut que ça repose sur quelque chose sur la base de cela maintenant. Nous, nous nous prononçons et nous essayons autant que possible d'éviter que cela ne dégénère. D'accord. Mme Mori, si tu n'as plus de questions, on va passer au message de fin. Qu'est-ce qu'elle est le message que vous adressez aujourd'hui, Mme Tama, à l'endroit des leaders politiques et de la population guinéenne pour nous permettre aujourd'hui d'organiser des élections inclusives, transparentes et je suis trop apaisée. Merci, madame. Le message que j'ai à lancer aux leaders politiques, c'est d'attirer leur attention, de savoir que des élections présidentielles à nos jours, la Guinée, vraiment, a réussi à se faire distinguer d'une manière particulière. On peut nous tirer le chapeau d'avoir retardé l'organisation d'élections. Il n'y en a jamais il paraît. De faire en sorte que cette fois-ci, qu'on puisse aller aux élections et aller aux élections seulement, pas seulement pour aller, pour qu'on dise qu'il y a eu des élections, mais aller à des élections transparentes. Qu'il y ait une moyenne de transparence parce que la transparence à 100% est difficile, mais qu'on soit à la moyenne et faire en sorte que tous les leaders prenant part aux élections puissent reconnaître les résultats sans te féliciter. Faire en sorte et nous ne pourrons aboutir à ça que si le fichier est propre. il faut absolument que ce fichier soit propre. Nous avons fait recours à des médiataires nationaux, à des médiataires internationaux. Il y a la commission de veille qui est là. Il y a la mission des Nations Unies de l'Union Européenne qui sont là, qui sont en train de veiller. Je pense que avec la volonté de part et d'autre, nous pourrons nous en sortir. Je vous remercie. Monsieur Sarr, pour finir, quel est le message que vous adressez aussi à nos leaders politiques ? C'est le message de paix, d'unité, de solidarité et de ne voir un dénominateur commun que la Guinée. Ne pas privilégier ses intérêts personnels par rapport à l'intérêt supérieur de notre État, de notre pays, de notre patrie. Et pour ce faire, je les invite très solennellement puisque ces signatures s'est faites de façon solennelle et de façon volontaire. Ils ont fait preuve d'un esprit hautement politique. Ils ont fait preuve d'un symbole qui fait aujourd'hui date aussi bien en Afrique que dans le monde. Je les invite donc à se remémorer le jour où ils se sont assis de façon solennelle pour signer ce code. Donc d'appliquer à la lettre les dispositions du code. On les amène à cela. Et que toute confrontation, toute adversité soit écartée de manière à ce que la convivialité, la solidarité, l'unité nationale soient sauvées. Espérons donc que ce message tombe dans de très bonnes oreilles et que la Guinée soit dotée d'élections transparentes, inclusives et appuisées. Voilà donc qui met fin à cet autre numéro de votre émission Terrain d'entente. Terrain d'entente avait parlé des points 23, 24 et 25 du code de conduite des partis politiques guinéens. Et pour cela, on avait invité sur ce plateau de Terrain d'entente Mme Tamar Tiam, elle est de l'UFR, M. Jean-Paul Sarr, il est du PUP. Et pour animer cette émission avec moi, mesdames et messieurs, vous avez eu sur ce plateau de Terrain d'entente Samo Mori Koundounou, il est journaliste à la radio Diggy FM. Dans le prochain numéro donc de votre émission Terrain d'entente, nous parlerons des points 28, 29 et du code de bonne conduite des partis politiques avec certainement quelques membres du comité de suivi qui a été mis en place. Merci donc à vous chers invités d'avoir accepté de reprendre à notre invitation. Merci également à vous et ma téléspectateur de nous avoir prêté votre attention et à très bientôt si Dieu le veut bien. Prenez soin de vous. Merci.